Bonjour à tous, merci d'être avec nous pour ce webinar au cours duquel nous allons parler du cloud de proximité. Quand on parle de cloud, bien souvent la plupart des entreprises imaginent qu'elles doivent se tourner vers des grands acteurs internationaux bien connus qui disposent de capacités informatiques absolument colossales. Mais pour toutes les entreprises, ce n'est pas forcément une nécessité, ce n'est pas forcément une évidence. Beaucoup d'organisations sont à la recherche d'acteurs de proximité qui disposent eux aussi d'une grande puissance informatique et puis surtout, et je le dis dès le titre, d'une proximité et de la capacité à parler très rapidement, aussi souvent que nécessaire, à leurs clients. Pourquoi se tourner vers ces acteurs ? Quels sont les avantages que peuvent fournir à leurs clients ces acteurs de cloud, ces fournisseurs de cloud de proximité ? Eh bien, nous allons le voir, nous allons répondre à tout cela avec nos différents intervenants qui sont, et je commence par le premier qui est avec moi, Manuel Kenzi, qui est cofondateur et directeur technique d'Assaisy. Manuel, bonjour et merci d'être avec moi sur ce plateau. Bonjour Thomas, bonjour à tous. Nous avons également avec nous et à distance trois autres intervenants. François Petit, qui est administrateur système et réseau chez Dutcher. François, bonjour. Bonjour. Nous avons également Jérôme Roudet, secrétaire général du groupe Salpa. Jérôme, bonjour. Bonjour. Et puis également Damien Nathan, responsable département conseil chez Assaisy et responsable opérationnel du compte CroisiEurope. Damien, bonjour. Bonjour. Alors avant de rentrer dans le dur comme on dit, j'aimerais qu'on commence d'abord par présenter Assaisy. Manuel, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur Assaisy ? S'il vous plaît, on a d'ailleurs une slide qui va être affichée et qui va nous permettre de visualiser ce dont vous allez nous parler. Oui, en quelques mots, donc je suis Manuel Kenzi, j'ai la chance d'être le co-dirigeant du groupe Assaisy depuis sa fondation il y a maintenant 17 ans. On dirige ce groupe avec Jean-Michel Valli et Jean-Marc Patouret, que je profite pour saluer aujourd'hui. Voilà. Bonjour mes chers camarades. J'ai sous ma responsabilité, moi, le délivrer des services dans les métiers du cloud, du service manager et de l'intégration. On se répartit, les responsabilités dans l'entreprise, ce sont les miennes. Assaisy, c'est une ESN qui a maintenant 17 ans, qui est alsacienne au départ, qui a été créée donc en 2004, qui est sur les régions Grand-Est, élargie avec la grande couronne parisienne Est et Nord, et également représentée sur la Suisse. Voilà. On a des agences à Strasbourg, on a des agences à Mulhouse, des agences à Besançon, à Reims, la dernière créée en France, et puis l'agence de Genève. Ça, c'est pour le territoire. On est 80 à ce jour, un peu plus de 80, une population très technique. On est une cinquantaine de personnes dans la partie technique, une quinzaine dans la partie commerce, marketing, et le reste en back-office. Voilà. Nos clients sont plutôt les ETI, ou ce qu'on appelle les grandes PME régionales. Voilà. On a réalisé en 2020 18 millions d'euros de chiffre d'affaires, avec une croissance, malgré ce contexte de pandémie que tout le monde connaît. Et j'ai parlé de géographie, mais on peut également parler de nos centres d'hébergement, puisque c'est le sujet qui nous concerne aujourd'hui. On héberge à deux endroits, à Strasbourg et à Lyon, volontairement, avec une distance de plus de 400 kilomètres entre nos deux data centers. Voilà. Et pour finir, on propose des services dans les domaines de l'infrastructure. On est faiseur d'infrastructure exclusivement sur six métiers qui vont du conseil à la sécurité, tant organisationnelle que conformité, au métier de l'intégration, qui est le métier, on va dire, classique des ESN. On a, évidemment, on propose beaucoup de services cloud et de services managés. Et le dernier né de nos métiers, c'est les télécoms. Voilà. Et ces trois derniers métiers ont été le moteur de croissance, notamment de l'année dernière, dans cette période un peu plus difficile en termes d'investissement. Voilà. Et ce n'est pas fini. On le disait juste avant de commencer cette émission. On sait que le mouvement va se poursuivre dans les mois et les années qui viennent. Je le disais très rapidement en introduction, on a aujourd'hui des gens qui font appel à des acteurs de proximité comme vous, qui se disent qu'effectivement, c'est beaucoup plus simple d'avoir quelqu'un de proche, de national, de régional, même parfois, pour répondre à ses besoins. Ça, c'est quand on rentre un peu plus dans le détail. Mais si on prend un tout petit peu plus de recul, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, et je vais poser ma question différemment, comment est-ce qu'on choisit son cloud et sur quels critères, aujourd'hui, on choisit son offre cloud et même partant, l'acteur qui va nous fournir le cloud ? Alors, je ferai d'abord un aparté, en fait, avant de répondre à cette question, parce qu'aujourd'hui, tous les clients se posent la question du cloud ou de rester, en fait, en on-premise chez eux. Alors, le cloud, ce n'est pas une réponse pour tout le monde. Oui. Voilà, ça, c'est un premier point. Et on propose, d'ailleurs, à nos clients qui entament des réflexions sur ce sujet, de passer par une étape préliminaire qui va être de vérifier l'éligibilité au cloud. En fait, tous les services, tous les secteurs d'activité ne sont pas forcément compatibles avec le cloud. On peut prendre un exemple concret qui est le monde industriel. Le monde industriel, il y a des impératifs souvent d'interconnexion entre la production et le système d'information qui ne permettent pas, en fait, de déporter l'IT dans le cloud ou, en tout cas, toute l'IT dans le cloud parce que le monde industriel et la production a besoin, en fait, d'informatique locale. Donc, voilà, étape intermédiaire, en fait, d'éligibilité au cloud. Est-ce que les applications sont compatibles ? Est-ce que le transit réseau distant est compatible avec le mode d'accès aux applications ? Voilà. Il y a des choses à vérifier avant. Une fois qu'on a répondu à ces questions-là, il y a du tout cloud. Il y a de l'hybridation. Voilà, il y a des systèmes d'information qui éclatent, en fait, en plusieurs endroits. Voilà, chez le client, chez nous, dans les grands clouds internationaux qu'on connaît. Donc, voilà, aujourd'hui, nos clients, nous, on leur propose, en fait, et on leur dit, une fois qu'il y a des services, qu'on a vérifié l'éligibilité, on leur dit, attention, faites attention où vous mettez vos données. Donc, la géographie, voilà. Donc, ça, c'est un des critères… On y reviendra, c'est très important, oui. Voilà, ça, c'est un des critères importants. Vérifiez la conformité, notamment RGPD, des endroits… Enfin, vérifiez les niveaux de certification de vos hébergeurs. Voilà, et quand vous avez fait tout ça, vérifiez aussi l'adéquation de votre prestataire avec les services que vous avez besoin. Et c'est là où on va introduire cette notion de proximité, qui peut prendre son sens dans la proximité physique. On a un centre d'hébergement à Strasbourg, un autre à Lyon. Donc, nos clients, ils peuvent aller dans le centre d'hébergement, ils peuvent toucher. C'est du concret, c'est là, les données sont là, les serveurs sont là. Est-ce que ce n'est pas finalement, Manuel, le premier critère, ça ? Est-ce que finalement, aujourd'hui, quand on est une entreprise française, qu'on soit une grosse PME, comme vous le décriviez tout à l'heure, est-ce que finalement, quand on réfléchit bien, ça ne doit pas être le premier critère ? On doit se dire que, voilà, je dois faire appel à quelqu'un qui a des capacités, qui a des centres de données bien répartis sur le territoire. Effectivement, on va se poser la question du RGPD, ainsi de suite, mais peut-être que ça arrive dans un deuxième temps, ça. Oui, oui, clairement. Clairement, la proximité et la géographie, c'est la première question que pose le client. C'est où ? Et effectivement, quand on répond, c'est en France, c'est à côté, et c'est surtout dans deux endroits. Des éléments, notamment dans notre région, Strasbourg, des éléments douloureux pour certains confrères et certains clients, qui, voilà, tout de suite, voilà, où sont vos données ? Est-ce qu'elles sont en plusieurs endroits ? Donc, il y a ça. Et puis, la proximité, alors, on a parlé de proximité physique, mais des centres d'hébergement, mais également, ce qui est important, c'est la proximité des équipes proches de nos clients. On le verra dans les témoignages tout à l'heure, c'est essentiel. Aujourd'hui, en fait, nos clients sont un petit peu perdus dans cette répartition, mon SI chez moi, ma messagerie chez Microsoft ou chez Google, mon application de gestion des payes en mots de sas, voilà. Et puis, tous ces services-là, il faut que quelqu'un me les agrège, me les manage, et puis j'ai besoin d'équipes support pour mes utilisateurs. Et c'est là, en fait, où on introduit de nous cette notion et on sensibilise nos clients sur cette notion de proximité, parce qu'il ne faut pas la perdre, le contact avec le client, avec l'utilisateur, nos équipes, elles sont proches des clients. Et c'est là où, effectivement, on rebondit entre proximité physique et proximité des équipes avec nos clients. Comment un acteur comme vous, justement, accompagne les entreprises dans le contexte que vous avez décrit ? C'est-à-dire qu'on a des entreprises, aujourd'hui, on a des organisations qui ont une partie de leur break en sas, qui ont une partie de leur solution sur site, qui veulent les garder sur site, qui veulent, en partie, une solution, une partie de leur SI sur un code public, une partie sur le code privé. Comment est-ce que, justement, pourquoi est-ce que l'acteur local, un acteur local comme vous, a finalement un rôle d'agrégateur à jouer ? On a pour l'habitude de dire, c'est notre nouveau métier d'agrégateur. C'est un nouveau métier émergent pour nous. Et notre expertise nous permet de proposer, en fait, ce service à nos clients. Parce que c'est très complexe, maintenant, d'avoir des données partout. Et l'utilisateur, aujourd'hui, doit s'authentifier partout. Donc, un mot de passe ici, un mot de passe là. La cohérence de l'authentification des comptes, la protection, évidemment, des comptes et des identifiants. Et on a mis en place, en 2020 et en ce début d'année 2021, une nouvelle plateforme cloud avec des technologies HPE, qui nous permettent d'introduire une notion de virtual data center. Un virtual data center, c'est une notion logique qui va permettre, en fait, de regrouper dans une seule entité, une bulle étanche pour un client, des serveurs et des services, chez nous, chez lui, chez AWS, chez Azure, dans un virtual data center dont la porte d'entrée sera parassaisie en France, à Lyon ou à Strasbourg. Il y a une seule porte d'entrée. C'est-à-dire que l'utilisateur, il n'a plus à se poser la question, de se dire, il faut que j'ai un guichet multiple, il faut que je regarde telle connexion. Non, il y a une seule connexion et tout passe par vous. Exactement. C'est par ce portail, alors portail qui est pour les services utilisateurs, mais également pour les équipes IT, des DSI, parce que ça peut être important. Bien sûr. Pour des clients qui réalisent encore le maintien en condition opérationnelle de leur infrastructure. Et qui ne disposent pas d'équipes DSI pétoriques. Oui, tout à fait. Donc, on leur propose ce service, effectivement, de portes d'entrée uniques dans des bulles étanches qui sont localisées à proximité et avec des équipes à saisir à proximité d'eux. D'accord. Un mot sur la sauvegarde, Manuel, parce que quand on parle de cloud, souvent les gens imaginent que la sauvegarde coule de source. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, alors que ce n'est pas le cas d'ailleurs, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui la sauvegarde, elle doit vraiment faire partie intégrante de la réflexion que doivent avoir les entreprises quand elles se lancent dans un projet cloud ? Alors, c'était déjà une question très fréquente avant l'incendie du centre d'hébergement à Strasbourg. Ça allait encore plus aujourd'hui. Les événements, il faut qu'effectivement, il y a vraiment un focus sur ce sujet-là. Le sujet de la sauvegarde pour le risque lié à l'incendie, mais également le risque aujourd'hui du ransomware qui est omniprésent et qui effraie beaucoup de monde. Aujourd'hui, il faut aujourd'hui qu'on se protège contre ces attaques, sachant qu'il faut surtout se préparer à les contrer. Oui. Parce que ça arrive. Et ça arrivera et personne n'est à l'abri. Donc en fait, la sauvegarde, elle doit être toujours réalisée avec des rétentions plutôt longues, pas sur le même site et au moins sur deux sites. Voilà, donc quand on propose des services cloud à Strasbourg, chez nous, on sauvegarde à Strasbourg sur des équipements différents et on réplique toujours nos données ailleurs, à Lyon. Voilà, quand des clients font leur sauvegarde chez eux, on leur dit externalisez-les chez nous, voilà, ou à deux endroits, voilà, soit à Strasbourg, soit à Lyon, mais sortez-les de chez vous sur une rétention plutôt longue pour éviter en fait les cryptos ou la destruction des données de sauvegarde. Voilà. On va aborder toutes les thématiques dont on vient de parler, Emmanuel, en tout cas en partie, avec nos trois intervenants. J'aimerais d'abord que, alors, avant qu'on rentre encore une fois dans le détail, j'aimerais d'abord que chacun puisse présenter l'entreprise pour qu'on ait une idée vraiment du contexte dans lequel il évolue. Alors, est-ce que vous pouvez présenter les organisations dans lesquelles vous travaillez ou vous œuvrez, dans le cas de Damien ? François, est-ce que vous pouvez nous présenter, s'il vous plaît, le groupe du Cher ? Bien sûr. Donc, la société de Nibig Cher a été fondée en 1982. On est basé à Bernersheim, à Saint-Germain. On est spécialisé dans la distribution de consommables et de matériels pour les laboratoires de recherche, dans le cadre de la recherche, des biotechnologies et de la santé, ainsi que l'agroalimentaire. En France, on représente 220 personnes à peu près. C'est un groupe international qui représente un peu plus de 700 personnes. On est présents en Espagne, en Italie, en Angleterre, en Allemagne et en Suisse. Jérôme, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur l'entreprise ? Oui, bonjour à tous. Oui, le groupe Salpa est un groupe familial d'environ 600 personnes spécialisées dans l'agroalimentaire, et plus particulièrement le chocolat, le café et le thé. Voilà. Nous essayons en même temps de produire ces différents produits, de maîtriser des filières amonts en possédant aussi des plantations de cacao en Équateur, des plantations de noisettes dans le Lot-et-Garonne. Nous sommes aussi, je dirais, producteurs de matières premières qui approvisionnent nos usines de production pour vraiment maîtriser la filière au maximum. Et puis, nous nous développons aussi aujourd'hui dans le domaine de la restauration avec des acquisitions de restaurants, hotel-restaurants en Alsace. Et Damien, un mot, s'il vous plaît, sur Croisi. Merci Jérôme. Un mot sur Croisi Europe, s'il vous plaît. Oui. Croisi Europe, c'est une entreprise alsacienne qui existe depuis 1976, entreprise familiale, qui est spécialisée au départ dans les croisières fluviales en Europe et ensuite dans le monde, et qui allergit son offre maintenant vers des croisières de type hauturière. Et en quelques chiffres, c'est 55 bateaux et péniches, c'est environ 200 000 passagers, c'est 170 itinéraires dans 38 pays dans le monde. Voilà, en quelques chiffres, ce que ça peut représenter. Je vais commencer par vous, Damien, justement. À quel moment le groupe Croisi Europe, au sein duquel, justement, vous êtes responsable opérationnel, à quel moment ce groupe-là, ce croisiériste, s'est-il posé la question de faire évoluer son infrastructure ? En fait, l'infrastructure de Croisi Europe arrive à échéance de maintenance là, d'ici quelques mois. Et donc, s'est posé la question pour le client et pour nous de savoir comment faire évoluer une infrastructure, qui est une infrastructure à ce jour qu'on appelle, Bonne Prima, à ce qui appartient à Croisi Europe en totalité, que ce soit les serveurs, le stockage, la sauvegarde, toute l'infrastructure lui appartient. Et sachant qu'elle arrive en fin de maintenance, la question de son renouvellement. Et là, la question de se dire, est-ce qu'on investit sur une infrastructure de nouveau qui nous appartient, qu'on héberge chez nous, ou d'une infrastructure qui va être déportée dans un environnement cloud, s'est posée. Mais là, se poser d'autres questions pour nous, parce que l'infrastructure, l'appartenance de l'infrastructure à Croisi Europe était une volonté d'entreprise jusqu'à maintenant. Et le fait d'aller vers des environnements dont on parle en ce moment de type cloud était pour nous, ce n'était pas forcément une idée première. On a pas mal réfléchi. Et le fait d'avoir un acteur de proximité a été l'un des choix importants pour la réalisation de cette solution. Question analogue pour vous, Jérôme, quel était le principal chantier numérique sur lequel, justement, vous vous concentrez aujourd'hui et quel est le principal chantier numérique qui vous occupe ? Alors, il y en a plusieurs, mais je pourrais inciter un, voire deux, qui sont d'ailleurs connexes, c'est l'évolution, justement, de notre infrastructure, puisqu'on est un groupe qui évoluons, qui développons nos activités et donc il faut répondre à la demande toujours grandissante de nos utilisateurs et de nos nouveaux salariés. Donc, le développement, l'homogénéisation aussi, la rationalisation de toute notre infrastructure réseau est un chantier, je dirais, même au long cours. C'est vraiment, ça nous anime au quotidien pour être efficace dans les différents domaines. Et ce qui va avec cette évolution de notre infrastructure, c'est bien sûr la question de la sécurisation, puisque c'est aussi le thème, mais c'est aussi ce qui nous adnime, puisque, bon, on y reviendra un peu plus tard, on a eu des déboires aussi en termes de cyberattaques. Et aujourd'hui, vraiment, on a toujours cette vision de sécurisation, de PRA à l'esprit pour vraiment, je dirais, subir les éventuelles autres attaques qui pourraient arriver dans les moments à venir de façon plus, voilà, vraiment, je ne sais pas, je dirais, de les vivre en sachant exactement ce qu'il faut faire dans ces moments-là. François, quel impact a eu la crise sur vos projets IT ? Alors, on ne l'a pas forcément mentionné là tout de suite, mais on sait que la crise sanitaire qu'on connaît a eu un impact vraiment phénoménal sur l'entreprise. On en parlait au tout début de cette émission, avant qu'on commence même à filmer avec Manuel, on disait à quel point, justement, la crise avait favorisé l'acquisition de nouveaux usages et de nouvelles configurations même. Quel impact, justement, a eu la crise, vous, sur vos projets et sur vos décisions IT ? François ? Pour moi, il y a eu deux impacts. Il y a eu l'impact immédiat qui a été, bien évidemment, de répondre aux besoins de télétravail qui a été très précipité, très inattendu. Donc, il y a eu cet impact-là à gérer clairement qui était immédiat. Le deuxième impact, puisque, bien évidemment, on sait tous, on a tous vécu ou tous vus énormément de gens maintenant travaillant en distanciel. Du coup, effectivement, comme l'a dit Manuel, ça a renforcé, ça a accéléré et augmenté énormément les attaques informatiques. du coup, ça nous a, nous, créé une réflexion de repriorisation, on est bien, de projets, pour les projets existants, même si, bien sûr, la sécurité, c'est toujours très important dans notre métier. Là, la COVID-19 a littéralement, de façon exponentielle, augmenté cette priorisation qui a fait passer les projets informatiques de sécurité en premier, clairement. Ça, c'est les deux impacts, pour moi, immédiats et à long terme, parce qu'on sait très bien que ça va continuer, certainement. Peut-être même encore se durcir au niveau sécurité, même si des forces se demandent comment c'est possible. Donc, voilà. Pour moi, c'est vraiment les deux impacts. cette repriorisation des projets et mise en place, bien évidemment, de nouveaux projets qui n'étaient pas forcément prévus à la base. Oui, et qui, si vous permettez une prévention, François, effectivement, vous avez vous souscrit, en fait, deux offres complémentaires chez nous, Cloud Protect, pour la protection, effectivement, antivirale et la protection des environnements serveurs, pose de travail, et 365, voilà. Et une offre qui s'appelle Cloud Save, qui est, effectivement, l'externalisation de vos données de sauvegarde, qui sont réalisées chez vous. C'est ça. C'est, voilà, c'est les nouvelles offres, en fait, qui sont, que nous proposons et qui ont un très, très bon écho, aujourd'hui, chez nos clients. Je fais d'un contexte particulier. Tout à fait, tout à fait. C'est ça. On a parlé, et vous avez parlé, effectivement, de projets, d'impact, effectivement, de la crise sanitaire sur ces projets. Il y a, effectivement, aussi la question du coût, qui se pose pour ces entreprises. Damien, est-ce que, chez CroisiEurope, est-ce que la question s'est posée aussi brutalement ? Quel est l'impact de la question du coût sur les projets IT et surtout sur les décisions IT que l'entreprise, au sein de laquelle vous travaillez, a été amenée à prendre ? La question du coût, elle est quelque part fondamentale. Je veux dire, toute entreprise privée met le coût, je ne dirais pas en premier, mais comme un critère important. Avec la situation sanitaire actuelle, il est vrai que ça a eu une importance toute particulière. On n'a pas raisonné en termes purement de coût, mais aussi en termes d'adaptabilité et d'évolutivité de l'infrastructure. On est dans un environnement qui est un petit peu incertain. Et le fait d'investir sur une infrastructure qui nous est propre et qui est monolithique et qu'on va garder pendant cinq ans et qu'on doit penser pour être toujours fonctionnel dans cinq ans versus une infrastructure qui peut être évolutive, qu'on prend avec les besoins qu'on a à ce jour, la capacité dont on a besoin et donc un coût dont on a besoin à ce jour et une infrastructure qui va évoluer avec nos besoins à la hausse ou à la baisse. Et c'est ça qui est pour nous le plus important maintenant, c'est de pouvoir avoir une réelle adaptation entre ce dont nous avons besoin, pouvoir réagir facilement, être agile et ce qui va arriver demain et d'avoir une infrastructure qui soit au juste coût au moment où on en a besoin. Et c'est là toute la réflexion qui a été menée avec Croisir. Effectivement, Damien, je rebondis sur ce que tu viens de dire, c'est un exemple de transformation d'une infrastructure en primace, d'ailleurs, c'est un client historique HPE, c'est des technologies SimpliVity que Croisirope avait chez eux et c'est un exemple de transformation d'une informatique chez le client dans le virtual data center. Donc, c'est un phénomène, je pense, qui va vraiment s'accélérer en 2021. D'accord. Donc, pour être juste, pour encore le préciser une fois de plus, et par rapport à tout ce que vient de dire Damien, le choix qui a été fait, c'est d'abord des solutions SimpliVity, ça, c'est une première chose, enfin, le choix technologique, en tout cas, c'est la plateforme qui a été choisie. Et redites-nous, par exemple, la solution qui a été déployée chez eux ? En fait, ils ont une infrastructure chez eux, qui d'ailleurs était hébergée, en fait, dans un de nos centres d'hébergeants et qui leur appartenait. Et en fait, ils viennent sur une autre infrastructure cloud, ce qui est avec des technologies HPE également. Donc, ils misent les technologies HPE SimpliVity en primaire chez eux vers un cloud avec la notion de virtual data center à Lyon et à Strasbourg, parce qu'ils ont, évidemment, ces notions de temps de reprise d'activité, criticité de leur service et sur une infrastructure cloud, de nouveau, sur technologie HPE. Voilà, donc, ils ne quittent pas le monde HPE, ils changent leur façon de faire. Ce n'est plus du hand-primized, c'est à la demande dans le virtual data center. D'accord. Jérôme, comment est-ce que ASSEE vous a accompagné justement autour de votre réflexion, qui est d'ailleurs encore en cours, si je ne m'abuse, autour d'Office 365 ? En fait, déjà, je me suis tourné naturellement vers ASSEE, puisque c'est notre partenaire historique et ça a été, je dirais, presque un réflexe de dire, bon, voilà, on veut aller vers Office 365, comment pouvez-vous nous aider ? Et j'ai eu, là aussi, une réponse, je dirais, positive et une assistance sur la réflexion au travers, en particulier, Sébastien Hacker, qui est, je crois, l'expert Office, si je ne m'abuse, chez ASSEE, ou il y en a peut-être d'autres, mais voilà, c'est lui qui nous assiste, qui nous conseille, qui nous donne les bonnes pratiques d'utilisation et voilà, et puis, c'est un projet qui se déroule bien parce que, voilà, on a quelqu'un en face qui connaît ce domaine-là et qui peut nous éviter justement des erreurs qu'on pourrait faire si on voulait y aller seul parce que j'ai en interne un service informatique mais comme ils ne sont pas des experts d'Office 365, voilà, on pourrait rapidement prendre le mauvais chemin et donc, voilà, c'est un vrai conseil et un bon conseil que l'équipe d'Assaisie nous apporte sur ce sujet. Manuel, comment on accompagne une entreprise ? Alors, on a Salpa qui est un exemple très direct mais si on prend un tout petit peu de recul, comment on accompagne une entreprise qui fait le choix comme Salpa de se dire bon, moi, je vais m'appuyer sur une plateforme Office 365, ça veut dire qu'une partie, en gros, je vais déporter chez un acteur comme Microsoft une partie de mes besoins informatiques, quels outils vous mettez en place, quel type de conseil vous mettez en place pour que justement cette, on ne va pas parler de migration, mais en tout cas que cette translation vers Office 365 se passe du mieux possible et qu'elle conserve pour l'entreprise en question, pour le client en question, toutes les garanties de sécurité, d'efficacité auxquelles il avait l'habitude avant de faire ce choix-là. On l'accompagne évidemment dans la mise en œuvre et ça, ce n'est qu'une étape presque logique, j'ai envie de dire. Et on invite vivement et fortement tous nos clients à sauvegarder la donnée Office 365 parce qu'elle n'est pas sauvegardée par Microsoft et pas seulement l'environnement de messagerie parce qu'Office 365, aujourd'hui, les clients, ils utilisent évidemment la messagerie mais pas que. Teams, SharePoint Online, tout ça et des supports au stockage de la donnée de l'entreprise qui peut être également dans ce cas-là non maîtrisée par l'ADSI. Donc, important de structurer la formation donc ça, c'est un premier service qu'on propose et également du coup de sauvegarder toutes ces données pour pouvoir effectivement s'assurer de leur pérennité. Et puis, évidemment, il y a la protection de l'accès aux données parce que bon nombre d'attaques aujourd'hui peuvent venir de l'usurpation de comptes et d'identité via Office 365. Donc, voilà, authentification multifacteur et sensibilisation des utilisateurs parce que ça va avec. donc, voilà, des services vraiment liés, enfin, des services de sécurité et de protection de la donnée. Essentiellement. Vous venez de parler, Manuel, de cyberattaques et Jérôme, Jérôme le disait un petit peu plus tôt, son entreprise en a été victime il y a quelque temps. Pourquoi est-ce que la solution, Jérôme, proposée par Assésie, vous permet aujourd'hui d'être un tout petit peu plus serein ? On a dit qu'Assésie avait effectivement des data centers à Strasbourg et à Lyon, donc des capacités de sauvegarde, bien sûr, bien réparties sur le territoire. En quoi est-ce qu'aujourd'hui, la réflexion que vous avez menée en compagnie d'Assésie vous permet, non pas d'avoir une protection à 1000 %, on sait que ça n'existe pas, on sait que même si on met tous les moyens qu'on veut, on sait que c'est toujours très compliqué. En quoi est-ce qu'aujourd'hui, le travail que vous avez mené avec Assésie vous permet d'aborder votre protection et surtout votre cybersécurité de manière un tout petit peu plus sereine ? Alors, pour moi déjà, avant de parler de solution, c'est aussi le choix du partenaire, les hommes qui composent cette société. Voilà, on a pu justement mesurer par le biais de cette attaque l'efficacité, la réactivité des équipes Assésie. Donc, ça a été un test grandeur nature, entre guillemets, même si ça s'aurait passé, mais ça a été le cas pour vraiment mesurer ces qualités-là des équipes Assésie. Et bien sûr, ces qualités-là ont été exacerbées par le fait aussi que c'est un partenaire de proximité. Nous sommes aussi le groupe Salpa et le siège est basé à 15 km du siège d'Assésie. Le datacenter sur Strasbourg permet aussi d'avoir les données très proches et qui nous ont permis aussi, grâce à cette proximité, quand il a fallu restaurer certains serveurs, mais de pouvoir, au lieu de passer par le réseau Internet, de pouvoir déplacer le matériel du datacenter jusqu'à chez nous pour le brancher directement local et qui nous a permis de restaurer les bases de données à une vitesse grand B. Donc, je dirais presque que pour nous, et tant mieux, ça n'a été pas indolore, mais en tout cas, cette attaque, mais en tout cas, cette proximité, cette réactivité a fait qu'on s'est très bien sortis de cette attaque. Voilà, et puis, on avait bien sûr tous les jeux de sauvegarde qu'il fallait justement pour aussi remédier. Donc, voilà, et puis, il y a aussi, je dirais que c'est aussi un mal pour un bien, cette cyberattaque puisque ça nous a permis aussi de mettre le doigt avec les équipes d'assaisie en analysant tout ça, a posteriori, de mettre le doigt justement sur nos éventuelles faiblesses et on en a tous et de travailler justement à les réduire, voire les annihiler pour que vraiment on soit encore plus je dirais serein et sécurisé lors de la prochaine attaque parce que je me dis toujours que s'il y en a eu une, il pourrait y en avoir d'autres et voilà, personne n'est à l'abri que ce soit les TPE, les PME, les ETI, je crois que ça, il faut bien bien l'entendre parce que je crois que ça ne va pas aller en s'améliorant. Et vous étayez effectivement, Jérôme, effectivement toute la notion de proximité physique et du data center et la proximité des équipes, proximité en kilomètres mais proximité aussi en connaissance du système d'information du client. C'est vrai, aujourd'hui, s'il fallait restaurer des dizaines de tera de données via les liens internet, ce serait très long. Peut-être qu'avec Salpa, on y serait encore. Voilà, effectivement, ça prend tout son sens de pouvoir restaurer des données sur un équipement et de le ramener chez le client et quand on connaît le système d'information, ça va également plus vite pour le restaurer et le remettre en fonction. J'aimerais qu'on dise un dernier mot, on arrive quasiment à la fin de cette émission, j'aimerais qu'on dise un mot sur les humains, sur les hommes qui sont derrière les technologies. On en a parlé déjà tout à l'heure, on a parlé, là vous venez encore d'en parler, Emmanuel, de cette proximité physique, informatique qui est nécessaire justement pour accélérer la question de la sauvegarde. On sait que la proximité des hommes et la connaissance des hommes et des humains qui nous aident à développer la technologie et qui nous conseillent est aussi importante. François, vous de votre côté, vous travaillez depuis plusieurs années avec Assaisy, pourquoi est-ce que c'est si important notamment d'avoir accès en plus, j'ai envie de dire, à une entreprise comme vous connaissez mais ce n'est pas tout, vous avez aussi accès à des gens que vous connaissez, j'ai presque envie de dire personnellement, pourquoi est-ce que c'est si important dans un contexte qu'on connaît aujourd'hui et pourquoi c'est si important dans une relation avec une ESN ? En fait, je dirais même que c'est primordial aujourd'hui. Il y a déjà un côté psychologique carrément, le fait de savoir qu'on peut s'appuyer sur des contacts disponibles parce qu'il a évidemment assaisis à son système de tickets comme toutes ces entreprises. Maintenant, c'est vrai que si j'ai une situation critique, une situation qui demande une réponse quasi immédiate, rien que le fait de savoir que je peux prendre mon téléphone et appeler, je vais les appeler justement par leur prénom, que ce soit Nicolas, Eric ou Vincent, et même si je n'arrive pas à les joindre, je sais que dans la demi-heure, j'aurai des nouvelles quoi qu'il arrive, que ce soit pour me dire on te rappelle à telle heure ou voilà, c'est le côté rassurant, c'est le côté psychologique et puis derrière, non seulement il y a le côté humain mais je précise quand même qu'effectivement, il y a le côté expertise qui est super efficace. Je veux dire, nous, le premier projet date de 2017 avec le changement de nos pare-feux, on a choisi à saisir comme on aurait pu choisir un autre prestataire puisqu'on n'avait pas encore travaillé avec eux. Mais voilà, depuis ce projet-là, on a fait pas mal de projets ensemble et ça se passe toujours très bien, c'est toujours efficace et surtout, effectivement, il y a ce côté humain. Demain, j'ai un switch chez moi qui part en gris et que je ne peux pas dépanner pour le coup puisqu'on ne peut pas être expert en tout quand on gère l'infra d'une boîte. Je sais que j'appelle Nico, je sais que dans la demi-journée, j'aurai des nouvelles, voire mon problème sera réglé parce qu'ils m'ont expliqué comment le régler ou parce qu'ils l'ont réglé. Donc, c'est vraiment ce côté humain d'accompagnement qui est top. C'est important, ça fait partie de votre démarche, justement, de mettre des humains identifiables, je précise bien identifiables, en face de vos clients. Ah oui, c'est important. On a besoin de les structurer. François parlait de ticketing, il faut connaître, il faut qu'on connaisse le client, on a des dossiers de site, on a de la documentation, mais en fait, quand il y a 50 techniciens, il faut quand même qu'il y ait des référents. Il faut qu'il y ait des référents qui connaissent le client, qui connaissent les utilisateurs, qui connaissent le système d'information. C'est le cas de Damien, justement, chez Croise Europe. C'est le cas de Damien, il est référent direct. Il est référent direct, il parle de l'entreprise de Croise Europe comme s'il y était. Et puis François, il parle de Nicolas, qui est un ingénieur réseau, qui est son référent, qui connaît parfaitement l'entreprise du Cher, qui connaît François. On n'est pas des gros faiseurs de cloud ou d'infrastructures, ce n'est pas notre vocation. On veut en faire et on veut faire du service de proximité avec nos clients et proches de nos clients, les connaissants. C'est l'ADN de l'entreprise. Et ce sera le mot de très belle, un très beau mot de fin d'ailleurs. Merci, merci. Et très logique. Messieurs, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci d'avoir pris le temps de partager avec nous vos retours d'expérience, votre expertise aussi et votre vision de votre travail avec Assaisie et de votre travail avec un acteur de cloud, de proximité. Manuel, merci d'avoir été avec moi sur ce plateau. Merci Thomas de nous avoir invité. Merci pour vos beaux témoignages. Vous êtes nos plus beaux ambassadeurs. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt pour un prochain webinar. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada